C'est ce que j'ai vu, c'est que les travaux et les stades devraient avancer bien. Nous avons vu que le gazon est posé et même fonctionnel, nous pouvons commencer à utiliser. La troubine est de 2 500 places. Il y a d'ailleurs l'entrepreneur de la troubine qui est la plus grande dure de Thies. Il faut le faire et je pense qu'il est mérité. Ce qui est le chantier, c'est la finition. L'entrepreneur a eu l'engagement pour livrer le chantier dans 2 mois. Nous avons un carrelage très modeste. Pour finaliser, nous avons une pause de partie. Nous avons la menuiserie, la colomberie, la vestiairie. Nous avons deux plateaux. Nous avons un plateau pour le basket et un autre plateau pour l'handball. Donc, c'est pour l'électricité et l'éclairage. D'ailleurs, le premier stade de Mbaké va bénéficier d'un éclair sportif en LED. Il y a une innovation. Il n'y a pas d'autre côté. Donc, pour dire simplement que le stade de Mbaké sera l'un des stades les plus fonctionnels et les plus modernes du Sénégal. C'est l'occasion pour moi de me féliciter. Donc, le ministre de la fonction publique, notre collègue Galoba, maire Mbaké, mais également Santuko. Il y a une diligence qui me apportait. Vous savez, c'est l'électricité qui est disponible dans l'Essad. Et cela est une collaboration et une solidarité entre l'Etat et les côtés locales. J'ai joué le rôle de l'homme. Je le féliciterai. Nous savons que le maire, le ministre de la fonction publique, notre collègue Galoba. Tout ce qu'il a fait dans le gouvernement, c'est qu'il s'agit d'un conseil des ministres. Tout ce qu'il s'agit d'un conseil, c'est qu'il s'agit d'un conseil des ministres de Mbaké. Les documents que j'ai indiqué le président régulièrement, c'est qu'il s'agit d'un conseil qui s'agit d'un conseil de Mbaké. Mais également, il y a deux choses. Il faut venir ici, visiter le chantier, rassurer les populations, surtout la jeunesse. Je voudrais vous témoigner que votre maire, votre ministre, qui a suivi le chantier. Il s'agit d'un conseil. Mais également, le président de la République nous a donné d'un conseil. Il nous a donné d'un conseil pour que le ministère de Mbaké, le projet et le programme, il est le ministère de Mbaké. Il s'agit d'un conseil par les chantiers de la population. Au niveau du ministère des Sports, nous savons que le président de la République a une vision de la jeunesse et de l'infrastructure moderne. J'ai engagé Mbaké dans tous les départements. Il y a 16 projets. Il s'agit d'un projet qui a fait 50 milliards pour faire une jeunesse et des infrastructures moderne. C'est ce qu'il s'agit d'un conseil de Mbaké. Il s'agit d'un conseil de travail et de travail. Il s'agit d'un conseil d'un conseil. L'entreprise a pris l'engagement et a livré à la jeunesse. Il s'agit d'un bijou au Sénégal. A part de Léopold Sédar Senghor, c'est le stade du Mbaké. Il s'agit d'un stade de Tiez, car il s'agit d'une capacité de tourbine. Il s'agit d'un des 500 places et sous la tourbine. Il s'agit d'une commodité. Il s'agit de notre declé, C'est l'éclairage et l'innovation du Sénégal qui est le plus fonctionnel du Sénégal. C'est ce que le Président de la République mérite. Les normes internationales de l'éclairage et de la pelouse sont respectées. C'est l'éclairage et l'entreprise est respectée. Nous devons toujours améliorer et renforcer. L'estat de Bambaye est l'avancée. Le gazon scientifique est livré. L'estat de Diurbel est le programme du Sénégal. Le Gourbel est le fait pour un gouvernement de Chich. Il est 20 milliards d'euros. Le Gourbel est le bénéficier de 20 milliards d'euros. Les familles vont se mettre en place pour le travail. Ils m'arrêtent sur le travail. Nous parlons avec les acteurs. Nous sommes tous les métiers du football. Nous sommes tous les bénéficiaires de l'infrastructure. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je veux dire.